On n'a pas le droit de négliger le manger. Il faut savoir comment se comporter avec chaque manger. Il faut savoir comment se comporter avec respect. Je dois remercier à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné la nourriture pour manger. Il y a des choses que oui qu'on peut faire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il nous dit qu'on n'a pas le droit de manger. Ces moutards ont utilisé le pain et manger par exemple la semoule avec du lait. C'est cuillé avec du lait. Il prend le pain et il prend la semoule avec le lait et il l'utilise autant que cuillère. Mais par contre en condition qu'à la fin, le pain tu le manges. C'est pas tu l'utilises et après tu le jettes. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant ? Ils prenaient le pain, ils essuyaient l'assiette. Après ils mettaient de côté. Alors ça, il ne faut pas faire ça. Tu peux utiliser le pain pour prendre la semoule, la daïsa, mais par contre en condition que tu veux le manger. C'est celui qui fait très attention, il est pointueux. À chaque fois qu'il prend avec le pain la daïsa, il mange un morceau de pain. Pourquoi ? Pour ne pas faire montrer que j'utilise le pain autant que cuillère. Et là je suis, je mange, etc. Et après quand il reste du pain, alors là il le mange. C'est gentil, c'est beau, c'est merveilleux, tout ce que vous voulez. Alors là, on commence à faire tout ce que tout le monde fait. Alors qu'il y en a qui vont, ils prend des bonbons et ils jouent sur le chatan. Il y en a qu'ils aspergent, ça, il faut faire attention, on n'a pas le droit de, c'est un petit truc comme ça. Il est rond et après, très pointu en haut, il y a un trou, il met de mesars dedans et ils aspergent sur le chatan. Quand on lui passe avec le Cephatora par exemple, ça c'est Asur. Pourquoi ? C'est mon lit réa ! Comme-ci, c'est tout sourd. Comment ? Mes bras-dim. Mes bras-dim, oui. Les br�äms, on crée avec eux le ventre du soir. Ils nous jettent du lot qu'ils sont bons. C'est Assur, c'est Assur, c'est Assur. S'il sent bon, c'est Assur sur les habits. Parce que ça s'appelle, Assur, mon lit. Mais si, par exemple, tu mets sur ton corps, il y a aucun problème. Sur ton corps, il y a aucun problème. Mais si sur les habits, c'est Assur. parce que c'est sur mon lit, maintenant tu crées dans les habits de l'odeur, tu n'as pas le droit, par exemple, quelqu'un qui prend du parfum et qui met sur le mouchoir avant d'y aller à la synagogue, et après il prend ce mouchoir et il sent, ça c'est à sourd, Shabbat le faire, tu fais ça la veille de Shabbat, il y a encore problème, tu peux sentir après Shabbat, mais pendant Shabbat, ça a sourd, alors maintenant, il jette des bonbons, il faut faire très attention que ces bonbons, par exemple, ils ont un papier, et quand tu vas le jeter, alors là, tu pourras, après, les enfants, ils vont le prendre, ils vont le manger, mais si maintenant tu prends un bonbon, par exemple, un dragé, quand tu vas le jeter par terre, il va s'éclater, et après ça va y aller à la poubelle, c'est à sourd, c'est à C'est la première issue et deuxièmement, tu salies toute la synagogue. Voilà, exactement, tu salies toute la synagogue. Et vous devez être à Knesset. Attention, la synagogue, il faut qu'elle ait prof. Quelqu'un qui voit un papier par terre, quelqu'un qui voit un papier par terre dans la synagogue, il est censé prendre ce papier. C'est sûr que pas toute la Tfilet va commencer à prendre des papiers. Il dit le Raph, « Faites attention de ne pas jeter des bonbons dans un endroit que c'est sale. » « Faites attention de ne pas faire des pertes dans le manger. » « Si maintenant tu vois un morceau de manger qui est par terre, tu es censé le ramasser. » « Il faut que tu le prends, tu le mets de côté. » « Ainsi aussi, il faut faire très attention dans le manger qu'après, ils vont arriver à une situation qu'on ne pourra pas les manger. » « Faites attention. » « Un homme qui voit, par exemple, une pomme par terre. » « Prends-la, mets-le de côté. » « C'est pas que maintenant, un camion va venir, il va l'écraser. » « D'accord ? » « On parle qu'il faut faire très attention. » « Il n'y a pas de danger. » « Fais attention, en premier c'est toi, et après c'est le manger. » « D'accord ? » « On ne va pas se mettre dans une situation de danger. » « Mais on parle, par exemple, tu te trouves dans le passage piéton, dans le Midraha. » « Tu passes, tu vois un morceau de pain. » « Comment c'est Hachou ? » « Tu prends le pain et tu le mets de côté des cabones. » « Faut savoir que les gens, ils cherchent ces goûts-là. » « Ces goûts-là pour être riche. » « Fais attention à ton pain. » « Alaha. » « Il dit de le pain. » « Tu n'as pas le droit de le pendre. » « Parce que si tu pends le pain, » « Alors, les maisons-notes, le manger, ils sont pendus. » « Il va y avoir des pertes. » « C'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau de la nourriture. » « Et quand chez Ken, la plus forte raison, c'est le pain. » « Il dit de la nourriture, le pain. » « Il dit de la nourriture, le pain. » « Il dit de la nourriture, le pain. » « Il dit de la nourriture, le pain. » « Il dit de la nourriture, le pain. » « Qu'est-ce que ça veut dire orla ? » « Orla, c'est des fruits pendant trois ans. » « Ils sont à souverte de les manger. » « Il y a un arbre que tu l'as planté. » « Trois ans. » « Les premiers trois ans qui sont des fruits, ces fruits, c'est à souverte de les manger. » « Même si tu te trouves en France. » « Toi, ton arbre et même l'arbre du Goy. » « Et même l'arbre du Goy. » « Monsieur Dupont, lui, il a planté son arbre. » « Toi, tu es sûr qu'il a trois ans, deux ans, un an. » « Les fruits qui sortent, ces fruits, ils sont interdits. » « Ils sont orla, même chez le Goy. » « Toi, il faut faire attention de ne pas manger de ces fruits-là. » « Maintenant, tu dis, puisque maintenant, ces fruits-là, maintenant, ils vont être jetés. » « Ça va, il est d'Akdusha. » « Mais tu les laisses sur le fruit, le temps qu'ils tombent, ils vont tomber par terre. » « Puisqu'ils vont tomber par terre, qu'est-ce qui va se passer après ? » « Eh bien, ils vont être menés mafsadim. » « Alors, tu ne pourras plus les manger, maintenant. » « Maintenant, parce que tu as à soi de les manger. » « Il dit quand même, fais attention, Ken, de ne pas jeter sur Khatane Kala, par exemple, des pommes, des dades. » « Non, 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 non. » « Ça te m'a dit, même que ces fruits-là, maintenant, tu ne vas pas les manger. » « Parce que ces sourds-là, quand même, tu n'as pas le droit de faire bisous, Yohani. » « Tu négliges, maintenant, les fruits. » « Oui, c'est parce que c'est hors-là que vous ne voudrez pas faire bisous. » « Exactement, il y a aussi l'Akdusha. » « Non, mais ça ne veut pas, c'est pas l'eau, c'est le genre. » « C'est pour cela, il nous dit le Rav. » « Même dans un endroit qui est propre, ça arrive, il y a un endroit propre. » « C'est un endroit propre. » « Alors, tu jettes ces fruits-là, maintenant, par exemple, des dates et tout cela, qu'après, tu vas balayer tous ces fruits-là, et tu vas les mettre de côté, parce que c'est propre là-bas. même, même, il faut faire très attention de ne pas les négliger. « Même que maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ces fruits-là ? » « Tu vas les mettre dans deux sachets, tu vas les mettre de côté, tu vas les brûler. » « Si maintenant, c'est des fruits qui sont hors-là, mais comme à comme. » « Il faut faire très attention. » « Seulement, si maintenant, tu dois les enlever du monde-là, parce que tu n'as pas le droit de les manger. » « À part cela, tu n'as pas le droit de négliger le manger. » « Alors, maintenant, si maintenant, quand tu vas jeter ces fruits sur le Chatham Vekala, alors tu vas dire que tu profites maintenant des fruits de l'orla. » « D'accord ? » « Il nous dit le Rav, puisque maintenant, « Tu ne manges pas le fruit. » « Qu'est-ce que tu fais quand tu vas jeter maintenant ce fruit-là sur le Chatham Vekala ? » « Et il ne va pas y aller de l'Isaïon. » « Eh bien, il nous dit le Rav, tu ne gaspilles pas le fruit. » « Tu ne consommes pas le fruit. » « Alors, il n'y a pas, il s'ouvre dehors là. » « Et la reine, comme chez un rêve, « Je vais-t-il, va-pris chez l'orla. » « Tu béni, à be-rof, en chez l'oïa, volé de l'Isaïon. » « Si maintenant, il y a un endroit, que cet endroit-là, maintenant, il est propre, et le fruit dehors là, il est bien enveloppé, et il ne va pas arriver à une situation de l'Isaïon. » « L'Isaïon, rouvaine, négligé. » « Dénigré. » « Dénigré. » « Des deniers, par exemple. » « Alors, c'est moutard, c'est moutard de utiliser ces fruits-là, et de jouer, et de jeter sur le hatavekala. » « Mais par contre, il nous dit, « Béthnay, chéhabdou, ta perrot, la hamiken. » « Attention de prendre ces fruits-là, de les enlever d'un endroit avec kavos. » « Il y a une perrotra kinkmo tenim. » « Seulement aussi, mais non, c'est des fruits. » « Comme par exemple, tenim, c'est des figues. » « Tu vas prendre... » « Pas sèche. » « Pas des fruits, des figues qui sont... » « Ils sont molles. » « Puisqu'ils sont molles, tu vas les jeter sur le hatavekala. » « Après, ils vont tomber par terre, ils vont s'éclater. » « Là, ça, c'est à sourd de les jeter. » « Mais on est dur, ça peut éclater la tête. » « On va décréter la tête, il y en a qui s'en fiche. » « Le problème, il est... » « Une banane. » « Ça ne se commence pas avec une banane. » « Sauf quand tu vas jeter... » « C'est une peau. » « Tu ne vas pas jeter sur un hatavekala. » « Je ne crois pas, Shimon, que quand tu veux te marier, tu vas recevoir une banane sur la tête. » « Je ne sais pas, qui va lancer des fruits lichlade déjà. » « On parle des fruits, on parle des petits fruits, des petits, par exemple. » « Comment ils jettent des dragées ? » « Comment ils jettent des bonbons ? » « Mais ils n'en ont que des fruits. » « Mais oui, c'est vrai, je trouve, quoi. » « Comme ça, il y en a qui font ça, c'est l'habitude. » « Chacun est l'un. » « Le rab, ici, il est venu, le rab, au-mai, des sefs-zatsal. » « Il est venu, le rab, des sefs-zatsal. » « Ils sont venus éclaircir les minagims. » « Il y a des minagims que les gens, vous savez, beaucoup, beaucoup de gens. » « J'ai des poichiches, il reste du. » « Par exemple, j'ai des poichiches. » « C'est vrai, j'ai des poichiches. » « Il y avait une histoire comme ça, quand même, il s'est en Pessah. » « Il y a Pessah, il y boit dans sa soupe, il y a un poichiche. » « Il y croit que c'était la meuf qui n'était pas chumérique, il a commencé à flipper et tout. » « Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. » « Nous, les manges du huitième jour. » « Non, non, ça ne sais pas, parce qu'ils sont marqués. » « Non, parce qu'ils sont marqués. » « Ah oui, c'est pas à cause de ça, mais c'est pas à mes. » Non, 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 non. Et c'est ce qu'il dit là, Shimon, il a raison, mais on parle des fruits qui sont petits, pas des gros fruits qu'il va jeter sur le ratat. Je crois pas que tu seras d'accord, jete ton mariage d'enchanté de malas sur la tête. D'accord ? Pour recevoir une orange en plein quête. Mais au Hachem, chacun et ses coutumes, il faut savoir que le Rav ici, il est venu éclaircir les coutumes. Le Ben Yishraï, lui, maintenant, il interdit, le Ben Yishraï, il interdit d'utiliser des fruits de Orla, même si maintenant tu ne vas pas les manger. Il n'y a pas des soupes, mais quand même, tu néglises, sauf, sauf, les fruits de Orla. Il dit, «Voé, mota, manuanyé, mizrok, priyichad, ekabel, biyado, ashnia, et apriyachéni, blishig, ruzébazé. » D'après eux, si maintenant quelqu'un veut faire le... le cirque, il veut prendre des fruits et les jeter en l'air. Ah, jongler. Hein ? Jongler. Jongler, par exemple. Il dit, « Le Rav, d'après eux, « El, akel, bezeb, befri, chel, orla, bifne, chel, ur, sebeki, oula. » On n'a pas le droit, d'après eux, qu'ils disent que le... même dans un fruit qu'il est Orla, qu'elle n'a pas le droit de négliger. C'est toujours comme un petit Orla. Orla, c'est qu'un d'Oshrav. Oui, c'est pour cela. C'est pour cela, d'après eux. Mais nous, maintenant, si tu prends par exemple un orange, cette Orla, quand même que ton parterre, elle va pas se gaspiller. Et toi, tu veux jeter maintenant cette Orla en l'air. Et tu veux jongler. Bien ? Alors, c'est moitaire, c'est toujours, c'est toujours, c'est toujours, c'est toujours, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Il y a des fruits, c'est toujours, c'est tout, c'est tout. Les cornichons, ils font des olives, ça s'appelle, voilà, Kebushim, c'est macéré, il macère les cornichons, puisque maintenant il macère les cornichons, et il les met dans des bocaux, il y en a qui mettent du morceau de pain dedans. Pourquoi il met le morceau de pain ? Comment ? Pour que maintenant, oui par exemple, cornichons ou les olives, pour que maintenant le cornichon il est mieux. Alors maintenant, quand tu vas mettre le morceau de pain, qu'est-ce qui se passe ? Tu gaspilles le pain. Tu l'utilises. Voilà, exactement. Le ravi dit, ici tu négliges pas le pain, ici tu utilises le pain. Même que maintenant ça va arriver que le pain va être gaspillé, sauf, sauf, c'est pour le manger, ces moutards. Yesh liizek, shantan pat me alechem michne la mesoubim. Ça, ça, c'est très fréquent, yovel. C'est très fréquent. Comme Shabbat, il arrive, et papa, vous savez, il y a la halakha, c'est une halakha. Il dit qu'on n'a pas le droit de donner le pain dans la main de tout le monde. C'est normal. Parce que c'est Michou ou Barminan, avec l'août. Ouais. C'est à cause de donner un deuil. Ouais, exactement. Mais maintenant, chez moi, il y a une petite assiette juste pour le pain. D'accord. Mais, il dit comme ça, fais attention quand tu fais le léchemichne. Là, il se voit qu'on a pas de fin à mesoubim. Il se voit quoi ? Moi aussi, mon grand père, il se voit. Moi aussi, mon grand père, il se voit. Ça va chier, ouais, comme ça, genre. Et tout ça, ça, il doit être jusqu'à pour moi, putain. Alors, il dit le rap. Regardez qu'il dit le rap. Ne jette pas le pain. On verra qu'il dit le rap. Ne jette pas le pain comme tu jettes une pierre. Comment tu jettes une pierre ? Comme ça. Voilà. C'est comme ça. Moi, il est comme ça. Moi, j'ai vu dans une synagogue, une fois. C'était le kiff, ça. Quelqu'un qui l'a fait à Motsir, il a jeté le pain comme ça à son élève. Alors, le rap, il dit, il ne faut pas faire un son parce que ça s'appelle. Le pain, il faut faire très attention. Tu mets, quand tu jettes le pain, tu mets un tout petit peu là. Comme ça. Mais qu'à votre. Pas que tu jettes comme ça, comment on dirait, l'inspire. D'accord ? Ah, il ne m'a pas dit. Même si maintenant, le pain, il ne va pas se gaspiller quand tu vas le jeter. Ça dépend. Et là, il y a Niach. Regardez ce qu'il dit le rap. Et là, il y a Niach à pâte à la choukhan. Tu poses le pain sur la table. Qu'est-ce que tu fais ? Tu donnes à côté. Si ta femme est à côté de toi, tu le mets à côté. Et elle passe à côté, à côté, à côté. Et puis, c'est bon. Maintenant, le problème, il est que des fois, les enfants ne comprennent pas. Alors, ils vont donner. Maintenant, ils vont transmettre main à main. Alors, il faut faire un choukhan avant aux enfants. Écoutez, papa, lui, il ne donne pas dans la main. Il met sur la table. Tout le monde met sur la table. D'accord ? Aujourd'hui, il est un Derech Messira. Où, quand il le met, il le donne à Kamana, à quelqu'un qui est à côté de lui. Ok ? Il lui donne d'une façon comme il va le transmettre le pain. C'est pas qu'il lui jette le pain. Il lui donne un petit geste. Comme ça. C'est pas qu'il le jette comme ça. Un tout petit comme ça. Derech Messira. Comme il va le transmettre le pain. D'accord ? Mais, Kavod, il faut faire très attention. Il faut apprendre tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'il mâche le pain zéro à la Parnassah. Maintenant qu'il fait attention au pain, c'est sa Parnassah. En petite miette. 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 Il lui demande. Papa, tu es responsable. C'est bien que papa, qu'il est responsable après manger. De prendre un sachet. Et de mettre tous les morceaux de pain qui restent dans un sachet. Derech Kavod. T'as compris ? C'est bien, c'est conseillé. Mais si maintenant, il y a quelqu'un qui met sur le bord de la fenêtre. Et après, il y aura plein de verres là-bas. Alors... Il y a un verre. Si tu mets là-bas, il y a un verre. Bien sûr. Si maintenant il y a un peu de pluie qui tombe. Tu verras, il y aura plein de verres après. Il y a un verre. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On met BKavod dans un endroit où les pigeons peuvent venir. Mais ça dépend. Si maintenant, lui, il veut donner aux pigeons. Le problème, les pigeons, après, ils vont faire la santé. Alors, il n'a rien gagné. Il met dans un coin. Et aussi, avec l'accord de tout le monde. Parce qu'il peut mettre, par exemple, dehors. Et puis, les chats, ils viennent. Ou les pigeons, ils vont manger. Et puis, ils vont faire... Ça amène des bêtes aussi. Ça amène des bêtes. Et puis, les voisins, ils ne sont pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné, le bonhomme ? Il veut gagner, maintenant, faire recette aux pigeons, aux bêtes. Mais si on sort le compte des autres. Il faut savoir, on fait recette, pas sur le compte des autres. Tu veux faire recette ? Tu fais de la bonté ? Mais je fais recette. Un ami me dit, mais Anilo, c'est recette, Matarot, c'est que tu veux. Voilà, je fais recette pour les animaux. Oui, mais pourquoi sur le compte des autres ? Tu veux faire recette ? Emmène le manger à 500 mètres de la... Tous les chats, ils arrivent. Ils rentrent dans l'appartement, dans les maisons. Et ils font peur aux enfants. Qui c'est qui a causé celui-là ? C'est madame telle ou monsieur telle ? Haram, un homme est rejoint ? Tu n'as pas le droit de causer même une perte à quelqu'un ou un dommage à quelqu'un ? Même si maintenant, tu veux faire recette. Recette, on le fait sur ton compte à toi, mais pas sur le compte des autres. Je dis là, on est sans qu'une kéara, mais non, mais les haves et pâtes. On n'est pas sans mer. Une kéara, qu'est-ce que c'est une kéara ? C'est un bol. Et puisque le bol, maintenant, il va presque tomber, tu vas prendre un morceau de pain et tu mets sous le bol. Il ne faut pas que le bol, il va tomber. Là, maintenant, tu utilises le pain pour tenir le bol. Deyeche, la rouche, c'est maïs, ça ferme avec des rats. À la pâte des maïs, on craint que si, par exemple, c'est une marmite ou c'est un bol, le bol, il va tomber sur le pain. Et après, ça va gaspiller le pain. Et après, le pain, tu vas le jeter. On n'a pas le droit de mettre du pain et dessus, on met de la viande. Ok ? J'ai arrêté à dame, parce que le sang, qu'est-ce qui se passe ? La viande crue. La viande crue, on parle, oui. Après, le sang, il va couler sur la viande. Sur le pain. Sur le pain, excusez-moi. Et après, le pain, tu ne pourras plus le manger parce que ce pain, il n'y a plus de sang. On parle avant que tu l'as cachérisé. Même après, il dit. Et même si maintenant, tu l'as cachérisé, maintenant, cette viande-là, tu ne l'as pas encore rincé. Et même si tu l'as rincé, des fois, ça goûte sur le pain. Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, ce pain-là, tu ne pourras pas le manger. Et il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. Tu n'as pas le droit de faire passer le verre. Il est plein le verre. Et maintenant, il y a du pain. Si tu passes ce verre-là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? C'est sûr qu'il va couler, il va se renverser. Il peut se renverser sur le pain. Après, qu'est-ce que tu vas faire avec le pain ? Tu vas le jeter. Tu vas le jeter. Fait très attention. J'ai ma échelle à ma mèche. J'ai ma échelle à l'aléhev. Argaz, ma lèche, mon achim, betocho, ma achalim, utar, l'yeshev, aléhev. Si, par exemple, c'est un argaz. Qu'est-ce que c'est un argaz ? Ça veut dire un... Un cajot. Un cajot. Un cajot. Il y a plein de manger. Tu peux t'asseoir sur ce cajot-là. Un cajot. On parle en condition que tu ne vas pas écraser le manger. Un cajot. Et si, maintenant, quand tu t'assoies, sur cette cajette-là, maintenant, ces fruits, ou par exemple, se manger, il va se gaspiller, il va s'écraser. Un cajot. Tu n'as pas le droit de t'asseoir. Par exemple, il y a des fois des sacs. Tu as des sacs pleins de fruits. C'est des oranges. Le bonhomme, il s'assoie sur des oranges. Ça suffit qu'une... Elle va être jetée à la poubelle. Tu as ouvert le bizéon. Tu transgresses le bizéon. Tu as négligé le bizéon. Tu as négligé le bizéon. Après, il va... Il va... Il va prendre... C'est le bizéon. 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 C'est tout. C'est le bizéon. C'est le bizéon. C'est dans quel cas du bizéon? Par exemple, il y a un cajot. Il y a des fruits que... Ils vont se gaspiller si tu t'asseoir dessus. S'ils vont se le gaspiller, c'est tout ça de suite, ça s'est ouvert à Bata Shkrit. La dernière, elle nous dit le Rav, Si tu n'as pas le choix, tu peux prendre un morceau de pain et tu mets dessus le livre, par exemple. Pourquoi tu mets le livre ? Tu mets le livre pour tenir, pour apprendre, pour lire. Parce qu'un homme, il peut faire tout avec le pain. On parle quand ce n'est pas d'herbizaïon. On parle que c'est en condition que tu ne vas pas négliger le pain. Et Roche, non, Midi, Mami, Sosima, Papat. Tant que tu ne vas pas faire quelque chose qui va négliger le pain, Mami, c'est dégoûter le pain. Et tu peux aussi tenir un bol. Si c'est pour le livre, si c'est, tu veux étudier la Torah, c'est permis. Chazak au Baro.